Ces deux yeux ne peuvent percevoir que ce qui est physique. Le troisième œil est un œil tourné vers l'intérieur. Ta convoitise, ta nature désirante, n'a jamais été à l'extérieur, elle a toujours été à l'intérieur. La convoitise veut dire qu'il se crée un sentiment d'incomplétude en toi et un désir de quelque chose. Quand on dit Shiva, le mot Shiva est devenu synonyme de troisième œil. Le troisième œil, ce que ça veut dire, c'est que ces deux yeux sont pour regarder à l'extérieur. Ces deux yeux sont capables de te montrer la physicalité de l'existence. Ces deux yeux ne peuvent percevoir que ce qui est physique. Le troisième œil est un œil tourné vers l'intérieur. Il ne va pas s'ouvrir sur ton front. Le troisième œil est un œil qui regarde vers l'intérieur. Mais vous avez entendu des histoires où Shiva a ouvert les yeux et a brûlé Kama. En Inde, il y a un dieu de l'amour et de la luxure, appelé Kama. Kama signifie « luxure ». Que vous n'aimez pas regarder directement en face. Donc, vous en faites de l'amour. Parce que vous avez besoin d'une esthétique. Donc, il se cache derrière un arbre et tire une flèche dans le cœur de Shiva. Toc ! Elle l'atteint et Shiva est un peu troublé. Puis, il voit que c'est Kama. C'est-à-dire que c'est son propre désir qui surgit. Puis, il ouvre son troisième œil, un œil de feu, et brûle Kama. Il se cachait derrière un arbre, mais il a été réduit en cendres. Puis, Shiva a pris les cendres de ce Kama brûlé et s'en est ennuie. « J'ai mis fin à ces choses pour de bon. » C'est l'histoire généralement racontée aux gens. Mais dites-moi, votre désir surgit-il en vous ou derrière un arbre ? Non, vous pouvez aller derrière l'arbre, ça c'est autre chose. Mais où surgit-il ? En vous. Le désir n'est pas suspendu dehors. Ce n'est pas parce qu'une belle femme ou un bel homme est assis là que votre désir apparaît. Parce que le désir, le Kama, est en vous. Donc, il a ouvert son troisième œil et a brûlé le Kama en lui-même. Pas celui qui est dehors. Parce qu'il n'a jamais, jamais été dehors. S'il vous plaît, regardez et voyez. Votre convoitise, votre nature désirante, ne s'est jamais, jamais trouvée dehors. Elle a toujours été à l'intérieur. Donc, il a ouvert son troisième œil, pas comme ça, vers l'intérieur. Puis, il a vu. Cette convoitise, qui signifie essentiellement que certains aspects sont construits en toi, qui te font te sentir incomplet. Donc, tu penses que tu ne seras comblé qu'en allant vers quelque chose ou quelqu'un. La convoitise, ce n'est pas que le sexe opposé. Le shopping est une convoitise. Parce que tu dois aller vers quelque chose. Alors seulement, la vie sera complète. Tout désir est convoitise. Parce que, sans cela, je ne peux pas exister. Je veux ça, parce que, il n'y a que quand je l'aurai, que ceci sera complet. Ça peut être une chose, ça peut être une position, ça peut être le pouvoir, ça peut être la sexualité, peu importe ce que c'est. Essentiellement, la convoitise, c'est qu'il se crée un sentiment d'incomplétude en toi, et un désir de quelque chose, qui te fait sentir que si tu n'as pas ça, tu n'es pas complet. Donc, il a décidé de brûler le kama en lui-même. Il brûle le kama, et puis, au lieu d'une sueur, de la cendre a suinté des pores de son corps. Ça, c'est l'histoire yogique. L'histoire communément racontée au public, c'est qu'il se cachait derrière un arbre, et il l'a brûlé, a ouvert les yeux et l'a brûlé, et après a pris cette cendre et s'en étendu. La dimension yogique de cette histoire, c'est que kama a surgi en lui. Il a ouvert son troisième oeil, l'a brûlé, et ensuite, les cendres ont lentement suinté de son corps, lui montrant clairement que tout était apaisé. Tout ce que tu considères comme étant toi doit mourir. Quand je parle de mort, ce n'est pas la mort physique, le problème. La question, c'est de perdre tout ce que tu considères comme étant moi, en ce moment, ta personnalité, ton identité. Une fois que tu apprends à être un individu, au-delà des formats physiologiques et psychologiques, ça veut dire que tu es pour de bon. C'est ce que vivre la mort signifie. Donc, si tu sais encore être un individu, sans format physiologique et psychologique, tu es une mort vivante. Si tu es une mort vivante, tu es éternel dans ton existence. Il est temps que vous devniez une mort vivante pour que vous viviez éternellement. Éternellement. Mais il y a une certaine dimension de conscience qui peut aller au-delà du temps. Yama est venu réclamer sa vie. Mark and Daya, qui connaissait les chemins de la vie, a juste fait une chose simple. Ils disent qu'il a continué à vivre comme un enfant de 15 ans parce qu'il est entré en contact avec cette dimension de conscience que l'on appelle Kalabai Ravi. Sous-titrage ST' 501